De la fine champagne, de la chartreuse, quoi ? Ah, de la fine champagne, oui, de la fine champagne. Dans un grand verre, voulez-vous ? Tenez. Merci. Toujours la fameuse eau de vie de 1822 ? Toujours. Voilà, l'inimitable eau de vie de France. Portez ces liquers au billard. Attendez. Vous oubliez la glace pilée pour le cumul de M. de Berval. Ah, il a de la chance. Il a de la chance. Qui ? Le jeune homme dont vous n'oubliez pas la glace pilée. Vous voulez du cognac ? Mais vous venez de m'en donner. Pardon. Quel âge a-t-il ? Le cognac. Mais non, pas le cognac, là. Vous moquez de moi. Le petit jeune homme, là. Le petit d'Auberval. Monsieur d'Auberval. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, ça vous intéresse ? Oh, il est gentil. Ben, c'est gentil. Euh, 23 ans. Ben, vous êtes fou au moins 26. Oh, ben, vous ne les portez pas. Vous pouvez fumer, vous savez. Oui. C'est lui qui joue au billard, maintenant. Avec Courtin. Et qui perd. Mais naturellement. Biron, vous étudiez. Il a de la chance. Et si vous saviez combien ridicule... Non, mais je sais, je sais. Moi, je retarde un peu, comme vous disiez au déjeuner. Enfin, tout le monde ne peut pas jouer. Les jeunes millionnaires anarchistes. Oui, c'est un millionnaire. Bon, cet été, que comptez-vous faire ? Vous voir, vous voir, et vous revoir. Joli programme. N'est-ce pas ? Et puis ? Et puis ensuite, vous voir, vous voir, et vous revoir. Un peu monotale, c'est tout ? Et vous dire autant de fois que je pourrais. Vous ne fumez pas. Tiens, même d'aussi près, ma fumée ne vous dérange pas ? Vous n'êtes pas forcée de rester aussi près ? Ah, et vous assez méchante avec moi, hein ? Il fume donc beaucoup, monsieur d'Aubervalle ? Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Ah, vous n'avez pas remarqué. Avez-vous remarqué qu'autrefois, vous n'aimiez pas la fumée ? Du moins, vous n'aimiez pas remarqué. C'est curieux comment on change, hein ? Bon, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous comptiez faire cet été ? Vous voir, vous voir. Sérieusement. Cet été, mon Dieu, va, comme tous les étés, sans doute, d'Aubille, et puis d'Iète, et puis peut-être Aix aussi. Oh, Aix, pour vos douleurs ? Oui, c'est ça, pour mes douleurs. Mais allons, Biron, voyons. Pour mes douleurs, vous ne manquez pas une occasion d'être désagréable avec moi. Si mes douleurs me le permettent. Comme vous êtes susceptibles. Si mes douleurs me le permettent, j'irais en Angadine. Y avez-vous en Angadine ? Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Le Baron a fort à faire cette année. À l'Académie, son rapport sur les prix de vertu. Ah, ça. Au Sénat, la discussion de la loi sur l'enseignement primaire. Ah, la commission de réforme des mariages aussi. Oui. Et puis le foyer. Le foyer, surtout. Des embêtements. Des embêtements d'argent, toujours. D'argent, je ne sais pas. Je ne suis pas très au courant. En tout cas, des ennuis. Et puis, les brochures et les autres heures. Alors, Courtin est fou. La charité est encore plus absorbante que les affaires. Mais dans ces conditions, je crains bien que jusqu'à l'automne... Mais non, mais non. Les choses s'arrangent. Je suis sûre que nous nous verrons à Dobille. Que nous nous verrons à Dieppe. Oh, c'est quelque chose. Oh, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est plus rien. Oh, Biron, si vous voulez que nous restions amis... Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Enfin, on ne peut même plus parler. C'est pas tant à la fin, quoi. N'appelez pas. C'est vrai, quoi. Dobille. Et Longadine, ça ne vous rappelle rien, vous ? Je préfère ne pas me rappeler il y a trop longtemps. Les femmes ont un talent pour oublier. Ah, comme vous étiez belles. Une robe de toile blanche, une petite craquée. Vous portiez des bras jours, des bras jours morderés. Eh bien, eh bien. Ben oui, oubliez, oubliez. C'est ça, moi j'ai de la peine. Je vous assure que je n'ai pas voulu vous chagriner. Mais aussi pourquoi ? Mais il me faut moins mes souvenirs, si vous ne me laissez même pas mes souvenirs. Voyons, voyons. Bien que vous soyez, mon cher Biron, un être souvent grossier, égoïste, assez brutal et très mal élevé, vous avez des qualités. Ah, tout de même ! Que j'ai aimées beaucoup. Je les aime toujours, mais autrement. Ben laissez, ce n'est ni de votre faute, ni de la mienne. Non, plus un mot, cela m'est pénible. Et puis, vous ne changerez rien à ce qu'il y a. Eh bien, moi, je ne peux pas m'y faire, là. Non, je ne peux pas m'y faire. Je ne peux pas m'y faire. D'abord, parce que... Parce que je ne peux pas m'y faire. Ouais, quoi. Il y a entre nous des choses, des années. Il y a entre nous des liens. On ne les brise pas comme ça. J'ai été gentil avec vous, moi. J'ai toutes vos fantaisies, toutes vos curiosités. Oh, mais t'es-vous ! Bon, ben, je ne dirai plus rien, là. Je vous demande pardon. Puisque vous n'êtes pas plus raisonnable. Puisque je vous demande pardon. Il n'y a plus qu'un moyen de plus nous voir du tout. Ha ! Ha ! Ah, je l'attendais, le moyen, là. Il est guère. Allez, allez ! Voyagez. Oui, c'est ça. Le Japon, l'Égypte, l'Amérique, allez, allez. Mais votre yacht s'ennuie à Marseille, l'Argot. Cette bonne Argot, faites une croisière sur l'Argot. Non, sans vous. Tiens, voulez-vous ? Je n'aime plus la mer. Vous n'aimez plus rien. Bon, mais ne parlons plus de moi, mais de vous. Je dis, vous de la paix. Je vous ai vus en fiacre. Eh bien ? Oui, vous, en fiacre. Enfin, vous n'avez pas trouvé un meilleur moyen pour annoncer notre embupture ? Criomont, le changement. Vous, en fiacre, je vous jure, c'est un scandale. Non. Si. Si. Pour vous. Pour moi. Pour le monde. Pour Courtin. Oui, je l'aime, moi, Courtin. Mais oui, je l'aime, oui. C'est un homme de mérite. Il a des ennuis, beaucoup d'ennuis. Il n'a pas que le foyer. Eh bien, ça, le regarde. Oh, mais quel entêtement ! Mais ça vous garde, vous, aussi ! Ça vous garde surtout, vous ! Et puis, vous n'êtes pas en fait pour aller en fiacre, enfin. Il vous faut du luxe, des choses chères. Mais des fers de voir, moi, je vois, oui. Eh bien, jetez-moi maintenant, vos générosités à la tête. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais depuis que vous n'acceptez plus rien de moi, tout ce qui se passe ici, c'est lamentable à pleurer. L'écurie vendue, la livrée diminuée, vous recevez beaucoup moins tous les jours. Des bibelots disparaissent. C'est vos bijoux, hein. Qu'est-ce que vous me chantez ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes bijoux ? Oh, hein. J'en ai suffisamment acheté dans ma vie. Je sais très bien comment ça signe des bijoux. Et puis, mon toilette. Mais tenez, ça, c'est idiot. Je dépense beaucoup moins, je dois bien l'admettre. Mais il y a longtemps que je n'ai eu un ensemble de choses aussi réussies que ce printemps. Non, ça, c'est vrai. Mais vous savez admirablement bien, vous arrangez. Et le... 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 le fragonard du salon ? Qu'est-ce que cela vous fait ? Parce que vous me l'avez donné ? Non, non, mais parce que vous ne l'avez plus. Vous m'auriez pilé. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je me sens parfaitement heureuse ainsi. Heureuse. Et moi ? Je crois que vous savez trouver les mots qui te consomment. Il est donc riche, monsieur d'Aubermane ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, non, je n'ai rien dit, pardon. Vous serez donc toujours le même ? Avec de l'argent, loin ma bouche. Je vous demande pardon. Faites cruellement repentir de ne pas vous avoir fermé ma porte. Je l'aurais dû. Je vous demande pardon. Taisez-vous, puisque vous ne savez dire que les inconvenances ou les sottises. Ne vous fâchez pas, Thérèse. 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 Oh, vous jouez encore ? Oh, ben ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Laissez votre partie. Nous finissons. Ah, si on n'avait pas été vous chercher... Vous ne voulez pas faire une partie ? Si, si, venez. Non, jamais de la vie. Vous n'aimez pas ? Un genre de ce jeu. De tous les jeux, d'ailleurs. Est-ce que le billard est un jeu ou un sport ? Je ne sais pas. Un jeu ou un sport ? Eh bien, consultez l'académie. L'académie ignore le sport. Elle ne connaît que les jeux. Et les rites ? Les jeux et les exercices. Alors ? Le billard. Oh, il tient sans doute un peu les deux. Qui a gagné ? J'ai perdu. Et les deux parties. Ah, ça, je m'en doutais. Mon ami, vous n'êtes pas de taille. Voilà notre maître à tous. Comme vous êtes aimable. Ah, mon ami, il est en vaine d'amabilité ce soir. Mais, Dauberval est en progrès. Oui, oui, oui. Moussi, s'il finirait par vous battre, ça ne m'étonnerait pas. Nous verrons, nous verrons. Avez-vous pu parler au baron de l'anfaite d'été ? Impossible de placer un mot. La charité tout le temps. La charité sans arrêté, la charité sans pitié. Mais pourquoi vous obstinez-vous à lui faire ? Mais, sincèrement, vous le trouvez intelligent ? Ah ! Vous m'étonnez, hein ? Un peu gamin, un peu paradoxal, mais doué. Disons qu'il lit des feuilles avancées, et puis ça lui donne une attitude dans les salons. Un socialiste à gilet à fleurs, un farceur. Oh, je ne suis plus convaincu que vous ne croyez. Ce qui me fait peur dans le socialisme, justement, c'est qu'il attire tous les jeunes gens. Mon cher Biron, je me demande quel avenir nous prépare nos impitoyables cadets. C'est bien. Ils feront comme nous. Ils vieilliront. N'est-ce pas, baron, que le foyer aura bientôt dix ans d'existence ? Ah, pas tout à fait. Nous en sommes au huitième exercice. Tout de même, quand je pense que cela fera neuf ans en octobre prochain. Vous voyez que j'avais raison. Je ne m'avais pas cru. Je suis l'inféré sur le foyer. Mais oui. Souvenez-vous, ma chère amie, c'était à notre premier été. Ah oui. Souvenez-vous, d'Aauville. Oui, c'est bon. Mais oui, à Dauville, que nous cherchions un nom. C'est vous qui l'avez trouvé. Vous avez une mémoire, vous. Oui, une bonne mémoire. Une mémoire impitoyable. Mais alors, l'idée du foyer est où ? En farone de l'indifférence ? Non, peut-être. Mais l'idée est bien du baron. Ah, et je la revendis. Ah ben ça, vous ne pouvez pas la renier, hein. Courtin a écrit là-dessus des volumes et des volumes. Mais vous ne connaissez pas cette littérature-là. Il vous faut quelque chose de plus léger, de plus croustillant. Ah, il, croustilleux. Moi ? Oui, mais ne vous en défendez pas, jeune homme. C'est le contraire. Pardon, Robert, mais la littérature légère, si elle plaît, c'est surtout aux vieux messieurs. Moi, ce qui me passionne, voyez-vous, c'est la sociologie. La sociologie ? Pose-en. Alors, pourquoi ignorez-vous les livres du baron ? Ah, pardon, pardon, ils sont classiques. Baron Jean-Gabriel Courtin a volé en premier charitable, le 1888, un volume. La charité que vous le conçuez là, 1890, un volume. La question ouvrière, 1894, deux volumes. La charité ordonnée, 1896, un volume. Baron Jean-Gabriel Courtin, de l'Académie française. La vue et l'atelier, 1898. Une barrière, 1901. Fini ce m'ouvrier, 1903. Mais il n'en oublie pas un. Il a une bonne mémoire. Il sait les titres et les idées. Voulez-vous ? Oh non, 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 non. Mais mon cher enfant, on n'en dira jamais sur notre... jamais assez sur notre petite ouvrière Paris. Bon, on n'en fera jamais assez pour réparer la plus choquante des injustices. Mais voilà reparti. Touchez-vous. Oui, au Parlement, dans les journaux, il n'est question que des ouvriers. Toujours les ouvriers, tout pour les ouvriers. Mais moi, ce qui m'intéressait depuis longtemps, c'était le sort de l'ouvrière. Et pas seulement de l'ouvrière mariée, mais plutôt le sort si périlleux de la jeune fille. La midinette. La midinette. Les cousettes, dirons. Les cousettes. Cousettes ? Ah oui, oui. Charmant. Vous trouverez le mot dans Barbée de Robillier et dans Balzac aussi. Ces jeunes filles de 16 ans, de 18 ans. Ou de 13 ans. Mais oui, celles-là aussi. Toutes celles qui sont à l'âge où il faut les protéger contre la femme qui naît en elle. Mais oui, les préserver des tentations de la rue, des suggestions de la misère. Et même souvent, ce qui est le plus grave, de l'exemple des parents. en leur procurant un intérieur, un abri. Un foyer. Voilà. Le foyer. Bon, c'est une bonne façon pour détourner les mineurs. Oh, Biron ! Du vice, du vice. C'est insupportable. Ma chère amie, la plaisanterie de Biron est cruelle, mais elle est assez heureuse. Ah, vous voyez ? Mais oui ! Au début, lorsque nous allions chercher nos pupilles à la porte des magasins et des ateliers, nous n'étions pas les seuls à les attendre. Mais aujourd'hui, des temps difficiles sont passés. Nous avons nos ateliers à nous et plus de pensionnaires que nous ne pouvons en héberger. C'est plutôt l'argent qui manque. Eh oui ! C'est toujours ça qui manque. Mais heureusement, ces dames et la baronne en tête ont su imposer nos produits à tous les grands magasins et à tous leurs fournisseurs. Très malin. Décidez-moi, fanfaronne de l'indifférence. Vous n'y êtes pas, c'est encore une idée du baron. Oui. Mais vous nous avez beaucoup aidés. Il faut dire que nos enfants travaillent à merveille. La mode des paillettes et des dentelles surtout ont été une vraie découverte pour elles. Et depuis que l'on porte tant de col en broderie, eh bien, nous ne suffisons plus aux commandes. Gare à leurs yeux. Oh ! On a de bons yeux à 15 ans. Mais on les use. Pauvre petite. Mais n'est-il pas charmant cet échange de bons procédés entre ces pauvres petites et leurs protectrices ? Voilà. Vous les secourez. Elles vous parlent. Mais l'échange n'est guère équitable. Comme dans tous les échanges. Dans un échange, il y a toujours quelqu'un qui est roulé. Birou. Celui-ci est charmant. Ruban. Charité. C'est la vie. Enfin. Elles ne sont pas au foyer pour faire la fête, ces petites. Pas encore. En plus. Bon. Le foyer, c'est déjà deux cents malheureuses qui, au lieu de mourir de faim... Se tuent au travail. Eh oui, que voulez-vous ? Il faut des... des pauvres et des riches, hein ? Dites plutôt qu'il faut des riches aux pauvres et des pauvres aux riches. Eh bien, moi, le socialisme ne me ferait pas peur. Et je dis il y a argument qu'il faut des riches aux pauvres. Mais écoutez-les. Moi, j'ajouterais, il faut de bons riches. Mais oui, regardez, dirons, notre grand rumeur d'affaires. Eh bien, il gagne beaucoup d'argent. Oh. Mais bon, il en donne aussi beaucoup. Oh, ben ça, je suis tapé, hein. Excessivement tapé. Et à quoi, aboutissez-vous, avec tous ces dos et tous ces tapages, hein ? À peine une miette de sucre pour sucrer l'océan. Mais j'avoue que nous ne faisons pas tout, mais nous ne pouvons pas tout faire. Ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais on fait quelque chose. Au petit bonheur. Toujours là, tombe là. Il est vrai que le hasard, la chance gouverne tout. On se bat en même temps. Et la justice ? La justice. Alors, mon cher, vous vous attirez de grandes déceptions si vous ne comptez que sur la justice. Mais oui, vous êtes jeunes, enthousiastes, vous rêvez. Mais vous vous apercevrez bientôt par vous-mêmes que nous ne sommes pas mûrs pour le règne de la justice. Mais, heureusement, pour compléter le rôle de la charité, il y a mieux. Il y a la résignation. Oui, la résignation, l'âge, le vertu des nécessiteux. C'est leur force ? Eh oui, par bonheur, les pauvres ont de la résignation. Les bras. Mais ne croyez-vous pas, monsieur le baron, que les pauvres ne finiront point un jour par se révolter contre cette charité qui entretient l'ambiance pour se garder les richesses des riches ? Les pauvres sont incapables de se révolter. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils n'ont même pas la force d'y songer, ni le temps d'y songer. Mais, méfiez-vous. Si les pauvres manquent de loisirs, d'autres en ont pour eux, qui pensent pour eux, qui les mènent. Et c'est bien ça le drame. Et c'est bien ça le crime. Tenez, voici le dossier des prix de vertu que m'a remis l'Académie. Eh bien, au fur et à mesure que je l'étudie, je suis émerveillé. Je voudrais vous faire toucher du doigt tous ces trésors d'abnégation, de sacrifice. Mais, les pauvres ne demandent rien. Mais évidemment. Ils sont heureux de leur sort. Naturellement. Et savez-vous ce qui m'émeut le plus, ce qui me fortifie le plus dans mes idées, c'est que ce sont justement les êtres les plus humbles, les plus dénués, les plus ignorants, disons le mot. Écoutez ça, d'Auberval. Les illettrés qui accomplissent les plus belles actions. Non, on en dit trop aux pauvres. On les instruit trop. Vous prétendez, messieurs, qu'il y a trop peu d'écoles ? Eh bien, moi, j'ose affirmer qu'il y en a trop. Bravo ! Bravo ! Il n'est pas souhaitable que l'instruction s'étende davantage, car l'instruction est un début d'aisance et l'aisance n'est pas permise à tout le monde. Bon, là-dessus, je propose l'affichage, parce que ça, on ne vous écoutera pas. J'aurais crié « Casse-cou ! » Qu'est-ce qu'il y a du frère ? Il y a là les dames quêteuses du bol de soupe et du fruit. Vous voulez voir ? Faut-il que je les expédie ? Il y a tant de monde. Ben, fait trois semaines que je les ajourne. Faites-les entrer. Bon, nous partons. Nous partons ! Jeune homme, j'ai mon automobile. Si vos opinions vous permettent d'aller en auto, je vous emmène. À demain, madame. Ah, messieurs, n'oubliez pas d'être exact. Il faut être au foyer avant deux heures. 184 rue de la Chapelle. Je sais, je sais. Personne ne doit arriver après la Duchesse. La Duchesse. Mais oui, la Duchesse de Saragosse. Ah. 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 23 ans. 26 ans. Ah. Bien, mesdames. Nous avons remis à M. Dufrère nos livres et les sombreries cette semaine. C'est malheureusement trop peu de choses, M. le Président. Bien, tant pis, mesdames, tant pis. On a pourtant du mal, M. le Président. Les gens ne veulent plus donner qu'aux oeuvres de leur quartier. C'est vrai qu'il y a trop de concurrence. Tous les jours, une oeuvre nouvelle. Une volerie la plupart du temps. Il faudrait une loi, M. le Sénateur. Et les automobilistes qui nous font un tort. Les lotteries, donc. Les souscriptions pour les mineurs. Par le volcan de l'étranger. Non. Mais personne mieux que moi, mesdames, ne sait combien votre tâche est pénible. Mais aussi combien elle est méritoire. Alors, il ne faut pas vous laisser aller au découragement. Il faut, il faut vous ingénier à trouver de nouveaux moyens. Il faudrait en découvrir tous les jours, M. le Président. Nos petits moyens ne nous servent pas longtemps. J'en avais d'abord un qui m'avait bien servi. Les femmes de chambre. Je leur apportais des rubans et des petits bouts de dentelles. Moi, des romans. Des romans à Belest. Il fallait bien. Mais ce ne sont pas elles qui donnent. quand je pense qu'il y a des appartements à 20 000 francs où on trouve des gens qui osent vous donner de sous. On trouve, on trouve. Vous avez bien de la chance. Moi, ils sont toujours sortis. C'est étonnant ce que les gens sortent à Paris. On n'a pas ainsi que les chers mignons s'habituent de bonheur à la charité et à l'économie aussi. Et en même temps, ça leur sert de juge. Je vous apportais un modèle, M. le Président. Vous voyez ? Il représente le cœur de Jésus. Cet homme porcelain. Oh ! Que c'est joli ! Les enfants, j'avoue, je n'y avais pas songé, mais c'est assez heureux. Il y a des poupées, et des soirs, et des moutons. Mais, mesdames, n'oubliez pas mon système. Il faut vous renseigner auprès des mairies sur les naissances, les mariages, les enterrements, la première communion. La première communion ? Les enterrements, je ne vous dis pas, M. le Président, mais les gens heureux. Vous savez, mesdames, il en est de la charité comme de la cuisine. Oui, il faut le tour de main. Alors, faire passer votre carte, c'est bien, mais c'est trop simple. Il faut voir les gens, leur parler. Leur parler ? Mais où ? Quand ? Ah ! Vous savez, mesdames, la charité est un art. Il y a l'art de donner, mais il y a aussi l'art de se faire donner. Mais oui, par exemple, si vous connaissez certains secrets, certains traits piquants et mystérieux sur la vie des gens que vous sollicitez, il n'est pas interdit d'y faire allusion. discrètement ? Oh, mais discrètement ? Oui, oui, oui. Adroitement ? Adroitement, bien sûr. Moi, je connais une dame. Il ne faut pas compter que sur la banque. mademoiselle Rambert est là. La directrice du fric. Eh bien, nous sommes en famille. Donc, mesdames, agissez pour le mieux. On peut tout faire au nom de la charité. Madame, monsieur le président. Monsieur le président, je venais prendre vos dernières instructions. Bon Dieu, madame la directrice, il me semble que je n'ai plus rien à vous dire. Voyons, le bâtiment est nettoyé. Mais à fond, monsieur le président. Nos enfants sont bien propres, c'est bain tout. Tout sera prêt ce soir avant le coucher. Ça n'aura pas été une petite affaire. Parfait, parfait. Songez que nous n'avons que trois mauvaises baignoires, dont une tout à fait hors d'usage. Et la révérence. Savent-elles faire la révérence à la douche ? Tout le monde, monsieur le président. On répétera encore demain après la messe. Quelques-unes sont gauches et lourdes. Mais il y en a, monsieur le président, je vous assure, qui sont délicieux. Et nous en avons une. Une gamine qui, malheureusement, portera plus de chapeaux qu'elle m'en confectionnera. Ont-elles appris à parler comme il faut ? Mais très bien. Ah ! La coiffure ! La baronne me disait encore combien les cheveux trop tirés sont laids. Madame, la baronne peut se rassurer. J'ai tenu compte de ses observations. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien j'attache d'importance à ce que l'impression soit bonne. Et pas seulement pour la Duchesse, mais le comité sera là au grand complet. La presse sera représentée. Monsieur le baron, si vous pouviez éloigner ces dames à un moment ? Eh bien, mesdames, je ne voudrais pas abuser de votre temps pour longtemps. Nous vous donnons rendez-vous demain à deux heures au foyer. Et le petit cœur de Jésus, Monsieur le Président ? Eh bien, nous parlerons de cela samedi prochain. Au revoir, mesdames. Vous avez quelque chose de grave à me dire ? De grave, d'ennuyeux, oui. Nous avons, Monsieur le Président, un ennui au foyer. Quoi donc ? Un gros ennui. Ah. Une de nos surveillantes, Mlle Barandon, a oublié dans un placard une petite qu'elle y avait enfermée. Comment ? Elle y a laissé tout un jour et toute une nuit. Mais c'est fou, ça. Quand on l'a retirée, on l'a retirée dès que Mlle Barandon s'en est aperçue. Naturellement, la petite était sans connaissance. Non, mais c'était effrayant. Et malgré tous nos soins, elle est morte. Morte ? Oui, oui, morte à midi. Non, mais c'est effrayant ce que vous me dites là. C'est effrayant. Par bonheur, j'ai pu la faire transporter dans la chambre de Mlle Barandon sans que personne ne la voit. Ah, vous êtes sûre que personne ? Personne, Monsieur le Baron, personne. C'est Mme Antoinette, la concierge qui l'avait. D'elle au moins, je suis sûre. Non, mais enfin, comment peut-on oublier une enfant tout un jour et toute une nuit dans un placard ? Non, mais je n'ai jamais vu ça. Ah, on n'a jamais vu ça. Ah, c'est joli. Ah, c'est du joli. Et qui est cette petite ? Comment s'appelle-t-elle ? Caroline Mézy. Caroline Mézy. Et elle a des parents ? Sa mère. À Paris ? Elle était placée à Paris. Ah, une coureuse. Elle est partie en province, je ne sais où. Alors personne ne vient la voir. Non, non, personne. Heureusement. Enfin. Non, mais enfin, c'est inimaginable. Comment peut-on oublier une enfant dans un placard ? On nous traitera de bourreau, là. Monsieur le Président, c'est une punition réglementaire. Oh, joli règlement. Approuvé par le comité. Deux heures de placard. Deux heures ? Quatre heures de placard, bon ? Mais, mais, vingt-quatre heures ? Mais un accident. Il arrive des accidents. Il n'y a pas qu'au foyer. Un accident, un accident. Oui, évidemment. Enfin, c'est inimaginable. Le docteur ne voudra pas nous faire d'embarras. Cette petite a vécu une fois ou deux des troubles au cœur. Donc, pas d'embarras. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est très grave, là. Et la Béla Rose, qu'est-ce qu'il dit ? Mais, il ne sait rien. Ah, ben, Dieu merci. Alors là, ce serait le bouquet. Mais il ne l'a donc pas confessée ? Elle était sans connaissance. Alors, on ne lui a pas administré les derniers sacrements ? Ben, quoi bon ? Une mort pareille ? Et sans les secours de la religion ? Au foyer ? Ben, pensez donc ! Et dans ma situation ? Mais vous ne savez pas dans quel état est notre pauvre monnier. Agité, nerveux, incohérent, comme il est, mais il eut à meter la maison, tout le quartier. Il lui fait une cérémonie ? Non, c'est effrayant, là. C'est effrayant. Et demain ? La réception de demain ? Tout se passera très bien. J'ai pris mes précautions. Seulement, permettez-moi de vous demander un peu d'argent. Encore ? Oh, mais je ne sais pas comment vous faites. Je vous en ai donné samedi dernier. 300 francs. Bon, nous verrons lundi. Oh, mais c'est que j'en ai absolument besoin pour demain matin. Au moins 15 cents francs. Mais vous savez bien que toute la semaine, j'ai dû payer sur ma bourse, à moi. Bon, bon. Ce n'est pourtant pas qu'on ne me doive rien. Bon, disons demain matin, alors. Enfin, dans un placard. Une petite dans un placard. M. le baron, surtout, pas un mot à M. l'abbé, sinon tout serait perdu. Et je ne sais pas comment nous ferions demain. Soyez tranquille, mademoiselle, soyez tranquille. M. le baron. Alors, l'abbé, voici le grand jour arrivé. Et je gaffe que vous seriez heureux d'être déjà après-demain. À ma foi, M. le baron, je ne dis pas non, mais je redoute un petit peu cette inspection. Inspection ? Mais, une visite. Une visite auguste, d'accord. Mais une simple visite, n'avez-vous. Je ne tiens pas aux mots. Mais cette visite est en quelque sorte officielle. Et je pense qu'on nous serait trouvés bientôt. Mais vous verrez que tout se passera le mieux du monde. Oui, c'est ce que Mme la directrice assure, bien sûr. Mais... Vous avez raison, M. l'aumônier. Et justement, je disais tout à l'heure à M. le Président combien vous preniez soin de... Je vous remercie, Mme la Présidente. Vous êtes trop bonne. Par exemple, prenez soin de ménager la modestie. Ménagez-la, Mademoiselle. Ménagez-la. Enfin bon, laissons-la, ma pauvre personne. Ce qui fait que je ne suis pas tranquille. Et là, M. le Meunier, on ne vous mangera pas. Je n'en sais rien, Mademoiselle. Je n'en sais rien. Nous n'avons pas affaire à des malveillants. On dit ça. J'ai à vous parler. Eh bien, Mme la directrice, je reste prudule à abuser de votre temps si précieux aujourd'hui. Mais pas du tout, M. le Président. Vous n'avez plus rien à me dire. Plus rien. M. le Meunier, si vous rentrez au foyer, je peux vous emmener. J'ai une voiture. Je vous remercie infiniment, Mme la directrice, mais j'ai encore une petite course à faire. Je pourrais peut-être... Ce n'est pas du tout dans votre direction. Eh bien, je n'insiste pas. M. le Président, au moins vous rentrerez souper au foyer. Assurément, Mme la directrice, assurément. M. le Président. Enfin. Et la horreur de me laisser seul avec vous. Je ne suis pas fâché de pouvoir m'entretenir avec vous quelques instants en tête à tête. Mais ni moi. Merci. Ah, j'ai hâte de libérer ma conscience. Il est donc arrivé quelque chose de grave. Ah non, 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 non. Il n'est rien arrivé du tout. Alors ? Il n'est rien arrivé, mais rien ne va comme il faudrait. Au foyer, il n'y a beaucoup à reprendre. Beaucoup, beaucoup trop. Enfin, je sais, mais... Enfin, il n'y a pas de raison de vous tracasser ainsi. Ce n'est pas à la veille du jour, mais le succès. D'abord, justement, ce succès. Ah ! Enfin, comment vous vous tracassez ? Avec raison, M. le Baron, avec raison. Voyez-vous, la gestion de M. Zarambert n'est pas bonne. Et elle est mauvaise, même très mauvaise. Pas la moindre économie, des têtes criardes. C'est un désordre. L'infirmerie, M. le Baron, les cuisines, et tout, tout. Mais je sais, mais ce n'est pas la faute de Mlle Rambert. Mlle Rambert n'est pas responsable de la crise que nous traversons. Non, nous avons au foyer beaucoup de dépenses. Et le zèle de nos amis se refroidissent. Bon, s'il n'y avait que cela. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a, il y a que Mlle Rambert est versatile au possible. Tantôt, elle est beaucoup trop clémente d'une clémence qui finisse par paraître déplacée, suspecte. Et je n'en fais pas une question de personne. Enfin, je sais. Mais la partialité de Mlle Rambert est choquante. Elle est choquante. Il y en a qu'elle caline, qu'elle cajole, qui sont vraiment trop gâtées. Il y en a de si malheureuses. Ce n'est pas ce qui l'émeut, non. Mais ces caresses, ces préférences, que les enfants remarquent. Petite jalousie, l'abbé. Et souvent, les rapporteuses ne valent pas cher. M. le Baron, je vous prie de croire que je vois par mes propres yeux. Et ce que je vois me fait trembler. Il arrive aussi à la directrice d'être inexplicablement sévère. Il y en a de si désagréable. Non, ce n'est pas une raison pour les battre. Oh, on a des mouvements d'impatience. M. le Baron, j'en entends crier, j'entends crier tous les soirs. C'est désagréable. Et il y a je ne sais quelle pénitence mystérieuse, je ne sais quelle récompense qui se distribue le soir. Beaucoup trop tard. Que voulez-vous dire là ? Ah, là, M. le Baron, je suis tenu par le secret de la confession. Enfin, Mlle Rambert, ah, c'est bizarre, fris, je sais, mais, enfin, les enfants ne se plaignent pas. Oh ! Enfin, je suis peu. Et puis, voyez-vous, ces petites misères, ces petites jalousies de fillettes, j'ai autre chose en tête. Ce qu'il nous faut trouver avant tout, ce sont des ressources. Alors, sans tarder, M. le Baron, sans tarder. Eh bien, je compte demain sur un don considérable de la duchesse. Et puis, j'ai des projets. Mais à ce sujet, me serait-il permis de vous demander où vous en êtes avec ce monsieur que nous avons rencontré au début de l'hiver ? Voyons, monsieur, monsieur... Ah, l'horrible ! Célestin l'horrible ! C'est cela, Célestin l'horrible. Il avait l'air d'un excellent homme. Ne vous y fiez pas trop. Mais j'attends tout. Puissiez-vous réussir, M. le Baron, avant qu'il ne soit trop tard ? Mais vous parlez comme si tout était perdu. Non ! Non, mais j'ai l'impression que... Mettez-moi de vous le dire respectueusement, que vous prenez plaisir à vous fermer les yeux comme exprès, que vous avez plaisir à vous persuader que tout est pour le mieux. Mais que tout est pour le mieux, l'abbé, tout est pour le mieux. Que Dieu vous entende et pourtant, ne lui laissez pas tout faire. Oh, pardon. Madame la Baronne ? Monsieur l'abbé. Votre humble serviteur. Je suis vortesse de vous voir. Voilà plusieurs fois que je vais au foyer sans avoir le plaisir de vous rencontrer. Ah, je suis bien peu fortuné, ma foi, nous qui n'avons plus le plaisir de vous voir que très rarement cette année au foyer. J'ai été très prise tout cet hiver, vraiment très prise. Je ne vous dérange pas, au moins ? À nous déranger, non. Nous parlions de la réception de demain. Mais, tout ira bien, l'abbé, tout ira bien. Tout ira bien. Oui, oui, tout ira bien, bien sûr. Ah, je me bénis le ciel de m'être attardé quelques instants. Pouvons-nous espérer que nous nous reverrons au foyer que nous reverrons la maman, la chère maman que tout le monde réclame ? Certainement, certainement. Ah, vous êtes mille fois bonne et je pars sur cette excellente nouvelle. Madame la baronne, votre humble serviteur. Ne vous dérangez pas, monsieur le baron. Je ne vous reconnais plus. Vous, toujours si aimable ? J'étais très aimable. Intérieurement, alors. Mais, il ne vous a rien fait, ce pauvre homme, lui, qui vous admire tant. Mais, ce n'est pas son affaire. Vous êtes dure. Cette habitude de garder mes mains dans les siennes, j'ai hors de ça. Je ne sais pas, c'est un dessin. Vous sortez maintenant ? Oui. Vous avez quelque chose dire. Mon Dieu. Je ne tiens pas tant à sortir. Il souffle dehors un vent chaud qui m'affole, qui me donne envie de pleurer. Je n'ai pas pu rester dehors ce matin. Votre samedi est très chargé. Comme tous mes samedis. Je vous envie de vous intéresser à tant de choses. Moi, je m'ennuie. Est-ce que je m'ennuie ? Mais, qui vous empêche ? Quoi ? De faire comme vous ? De donner aux malheureux ce temps dont vous ne faites rien. Je n'en parle, croyez-moi, uniquement du point de vue de votre santé. La charité, rien de plus hygiénique. Mais si l'on pouvait distribuer de la joie, je veux dire vraiment de la joie à pleine main. Mais vos œuvres, elles ne m'intéressent pas. Oh, dites qu'elles ne vous intéressent plus. Vous, à qui j'ai connu une si belle ardeur autrefois. En ce temps-là, je ne pensais à rien. Je prenais plaisir à tout. Il ne faut pas penser à ce que l'on fait lorsque l'on tient à son bonheur. Vous avez bien raison, vous réfléchissez beaucoup trop. Mais laissez-vous vivre. Et puis le petit d'Auberval est ridicule avec son pessimisme et ses théories-là. Sa société ne vous vaut rien. Il est un peu responsable de cela. Je ne sais pas ce que vous allez imaginer. Je m'étonne que vous ne me proposiez pas la gaieté d'Armand Biron. Ah ben justement, Biron... Et puis ne dis donc pas toujours le petit d'Auberval. Il s'appelle d'Auberval, Robert d'Auberval. Je vous parle de Biron. En voilà un qu'il m'agace. Dieu qu'il m'agace. Depuis quand ? Depuis qu'il m'agace. Mais d'Auberval lui fait tort. D'Auberval a 30 ans de moins et il s'habille à ma vie. Ah, ça oui. La belle affaire. Mais Biron a des qualités plus sérieuses et son intelligence. Pourquoi Biron ne comprend-il pas qu'il vient trop souvent ? Cela devrait se voir lorsque l'on déplaise. Détestez-vous si fort ce pauvre Biron ? Je serai ravie d'avoir une occasion de me brouiller avec lui. C'est un vieil ami. Lui auriez-vous encore demandé un service qu'il redevienne impertinent ? Absolument pas. Non, il y a simplement que vous avez moins d'indulgence pour ses défauts depuis que vous n'aimez pas ses qualités. Vous ventiez naguère sa bonne humeur. Valéry trop et trop. Ah, mais vous ne l'entendez que parce que vous n'auriez plus avec lui. Mais tant, quel mal voyez-vous à ce que nous nous brouillons avec Biron ? Alors là, ce serait au moins une maladresse. Il faut se croire bien sûr de soi pour se brouiller avec des gens puissants. Selon lui, nous serions menacés de je ne sais quel malheur. Enfin, je me demande ce qu'il a bien pu vous dire. Rien de précis, mais une des affaires où il vous a introduit serait-elle particulièrement louche ? Ah, je n'ai jamais accepté d'être d'un conseil d'administration dont il ne soit pas membre. Excellente précaution. Je reconnais là toute votre prudence. Mais n'avez-vous pas qu'autre chose à craindre ? Mais enfin, que voulez-vous que j'ai à craindre, M. Remy ? Je ne sais pas. C'est ce Biron avec ses insinuations. Enfin, ma situation, sinon ma fortune, n'a rien à envier aux millions d'armants Biron. Une de ses manières, celui-là, c'est de croire ruiner tous ceux qui n'ont pas comme lui sept à huit cent mille francs de revenus. Ah oui, c'est vrai. Avec lui, on est déshonoré lorsqu'on prend un fiacre. Comment ? Ah non, je dis ça... Non, mais vous, après tout, Biron n'est pas un méchant homme. Vous avez tort de... Et il attend ? Oh, introduisez, introduisez vite, ma chère amie. Je déclare. Monsieur le directeur de l'assistance publique. Applaudissements Ne pleure pas pour cette... Ne pleure pas pour cette... Nous te marierons, nous te marierons... ...